j'espère que tu te portes bien c'est warren koum du projet guerrier mental alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau cours que j'ai intitulé comment passer à l'action dans tes projets et ce cours va se dérouler en fait sur cinq et cinq étapes en fait parce que vois tu je pense que au bout d'un certain temps on peut te parler de on peut te parler d'action mais si on ne te parle pas comment passer à l'action j'ai l'impression que on ne t'enseigne pas ce dont tu as véritablement besoin et le but ici c'est justement que je te donne des notions qui vont aider justement à passer à l'action c'est la raison pour laquelle je reste convaincu que si aujourd'hui tu es au niveau là où tu es c'est pas parce que tu n'es pas bon c'est pas parce que tu n'es pas excellent dans un domaine mais c'est simplement dû au fait que tu n'as pas la connaissance dans le domaine qui t'intéresse en fait et justement la plateforme guerrier mental à cette préoccupation là justement de te donner les rudiments nécessaires dont tu as besoin pour devenir la meilleure version de toi même c'est la raison pour laquelle je te partage ici en cinq étapes les différentes manières pour toi de passer à l'action dans tes projets sur ce ce que j'attends de toi simplement c'est que tu te mettes dans un endroit calme tu mets ton téléphone sous silencieux ou pourquoi pas si tu peux éteins le parce que j'aurais besoin de ton attention à 100% en fait et j'aurais besoin que tu prennes un stylo et une feuille afin que tu arrives à noter tout ce que je vais te dire aujourd'hui et que ça t'emmène à réfléchir mais qu'à la fin de la journée ça t'emmène à passer à l'action donc retire toi emménage du calme autour de toi et on est parti alors en introduction aujourd'hui j'ai d'abord envie de parler du fait que l'action c'est quelque chose qui nous engage tu dois comprendre une chose c'est que les personnes qui n'aiment pas s'engager dans des activités ce sont des personnes qui n'aiment pas prendre qui n'aiment pas passer à l'action parce que justement passer à l'action engage et je vais te prendre un exemple concret dans la vie de tous les jours un homme qui décide de se mettre en couple avec une femme avec comme projet de la mariée a pour but justement de s'engager avec elle et de passer à l'action mais vois-tu celui qui ne passera pas à l'action mais qui n'aime pas passer à l'action c'est quelqu'un qui va affrir les responsabilités il va partir du principe que cet engagement va me demander beaucoup d'efforts et de sacrifices ce chose que je ne suis pas peut-être prêt pour le moment à faire donc du coup je veux me contenter de rester dans mon petit coin et d'attendre tout sagement parce que ce que je cherche c'est que je ne veux pas justement m'engager parce que il ya plusieurs raisons et la plupart des personnes qui ne s'engagent pas sont les personnes qui n'aiment pas l'action et bien évidemment si tu n'aimes pas l'action ta vie stable parce que ici quand je parle d'engagement je parle le fait de prendre des risques en fait parce que oui à la fin de la journée il faut comprendre une chose c'est que la vie est un risque mais c'est quel genre de risque tout dépend de la manière dont tu décides de la vivre mais spécifiquement aujourd'hui dans cette formation j'ai envie de couvrir un peu les différents aspects sur lesquels les gens souvent sont de plus en plus parfois indifférents mais qui ont leur pesant d'or notamment dans leur passage à l'action et sur ce la première question que je vais d'abord te poser et que je me suis posé également en en préparant secours c'est pourquoi passer à l'action oui pourquoi passer à l'action en quoi est ce que c'est nécessaire de passer à l'action c'est une question que c'est tellement tu t'es posée quelque part d'une façon ou d'une autre oui mais pourquoi est ce que je devais passer à l'action en quoi c'est nécessaire mais voit tu la nécessité l'importance de passer à l'action c'est parce qu'on cherche des résultats en fait c'est la quête du résultat qui nous pousse à l'action s'il n'y avait pas de résultat s'il n'y avait pas l'enjeu du résultat je ne pense pas que on passerait à l'action et je crois clairement que toi aussi à ton niveau certainement tu recherches des résultats peu importe dans le domaine dans lequel tu veux te lancer tu es toujours en quête des résultats soit par rapport à ton entreprise soit par rapport au fait que tu veux gagner plus d'argent soit par rapport au fait que tu veux influencer des gens soit par rapport au fait que tu veux être un leader dans ta société dans tous les cas il y a toujours une recherche autant pour moi de résultats et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire et voire même prioritaire de toujours passer à l'action au quotidien dans tout ce que nous faisons parce que comme je l'ai dit au préalable le passage à l'action engage donc être un leader c'est quelqu'un qui est sur le terrain être un leader c'est quelqu'un qui passe aux actes même quand les conditions ne sont pas favorables à le faire parce que quoi le plus important ici n'est pas de chercher le moment parfait n'est pas de chercher le moment idyllique mais le plus important c'est de tenter sa chance et de voir les résultats donc je dois clairement comprendre que comme je le disais le passage à l'action c'est quelque chose qui doit habiter dans ta quête vers le succès alors les cinq étapes de l'action premièrement je tiens à à souligner un principe c'est que l'entretien du passage à l'action se fait en cinq étapes notamment par l'objectif la réalité les options les décisions et le suivi et ces cinq étapes ont été bien spécifiques parce que c'est une marche en fait que je veux que tu puisses comprendre en fait et que tu puisses aller étape par étape afin que tu puisses comprendre vers où est ce que je veux t'emmener en fait alors sans plus tarder on va passer à l'objectif alors dans l'objectif il est question ici de de visualiser en fait ta cible ok passer à l'action n'est pas quelque chose de vague mais tu passes à l'action par rapport à quoi qu'est ce qui te fait passer à l'action qu'est ce qui t'engage à passer à l'action et bien évidemment quel est le pourquoi de l'action tu dois te fixer un objectif à atteindre lorsque tu veux passer à l'action ne passe pas juste à l'action parce que c'est quelque chose qui a été institué comme ça oui j'ai envie de passer à l'action parce que mais tu passes à l'action pourquoi quel est ton objectif dans ton passage à l'action est ce que tu veux changer de vie est ce que tu veux monter une entreprise est ce que tu veux devenir un leader est ce que tu veux devenir une meilleure personne ou encore est ce que tu veux influencer ton entourage fixe toi un objectif lorsque tu veux passer à l'action parce que l'objectif sera ta ligne de mire et conscient du fait que tu as un objectif ton passage à l'action devient une évidence et ça devient plus facile en fait mais si tu n'as pas d'objectif bien évidemment ton passage à l'action j'y arrive sera comme si tu es un chasseur qui va à la chasse mais avec objectif de tuer tous les gibiers en fait alors que l'évidence claire et nette c'est que si un chasseur va à la chasse pour traquer tous les gibiers en même temps à la fin de la journée il va revenir même pas un à la même donc il faudrait que tu comprennes que passer à l'action c'est bien mais passer à l'action avec un objectif atteindre c'est mieux parce que ça te permet de ne pas disperser tes énergies de façon négative parce que vois-tu le passage à l'action certes c'est quelque chose qui est excellent mais c'est quelque chose en même temps qui demande beaucoup d'énergie et de patience pour atteindre le succès donc comme je le disais si tu n'as pas d'objectif clair et net au bout d'un certain temps tu vas t'épuiser et mon but justement c'est ne pas que tu t'épuises mais c'est pour que tu réussisses donc dorénavant peu importe ce que tu veux lancer peu importe ce que tu veux faire comprends la nécessité pour toi de te donner un objectif afin que cet objectif là puisse atteindre un aboutissement la deuxième chose c'est la réalité oui tu vas bien évidemment comprendre une chose évidente c'est que dans ton passage à l'action les réalités autour de toi vont te rattraper je m'explique si tu dis en fait que tu vas vouloir monter un business les réalités de ton entourage vont te rattraper de telle sorte que bien évidemment autour de toi il y a des personnes qui vont qui seront les qui seront assez zélés pour te dire en fait que ton business ne va pas marcher il y a des personnes dans ton entourage qui vont te convaincre de A à Z que ton projet est caduque en fait il y a des personnes qui vont te rassurer que tu es en train d'aller sur le mur en fait parce que tu es en train de vouloir prendre un chemin que tout le monde ne prend pas en fait mais il faut que tu comprennes une chose c'est que ne vois pas les réalités qui sont autour de toi ou encore ta réalité comme étant un frein à ton développement mais vois la réalité de ton passage à l'action comme étant un challenge comme étant quelque chose qui va t'amener qui va encore te donner plus de zeste à te booster davantage à aller plus loin parce que regarde un moment donné tu vas comprendre une chose c'est que les gens qui t'empêchent de vouloir passer à l'action c'est pas qu'ils ne t'aiment pas parfois les personnes qui t'empêchent de passer à l'action sont les membres de ta propre famille mais vois-tu au bout d'un certain temps ce qui se passe souvent c'est que les membres de notre famille ou encore de notre entourage direct parfois ils nous aiment tellement que leur amour peut être un frein à notre propre élévation en fait et au bout d'un certain temps quand ce genre de choses arrive ne prends pas ça comme si ces personnes là avaient un problème avec toi en fait non c'est pas ça le but c'est qu'ils n'ont pas un problème avec toi le truc c'est que tu dois simplement comprendre une chose c'est que ces personnes là parfois aussi ils t'aiment trop et comme ils t'aiment trop ils ne veulent pas que tu échoues mais alors que empêcher à quelqu'un d'échouer c'est d'empêcher de réussir en fait et tu dois clairement comprendre que tes réalités seront là en fait ils vont te questionner sur pourquoi est-ce que tu veux passer à l'action dans tes projets parce qu'à la base ce que ces personnes là aiment ce que ces personnes là aiment en fait à la base c'est que ils aiment juste que tu parles de tes projets mais lorsque tu parles de tes projets ces personnes là ils sont là pour écouter en fait ils sont là pour écouter tes projets mais lorsque tu commences à vouloir passer à l'action ces personnes là ne sont plus là en fait et ces personnes là ne sont plus là pourquoi parce qu'à la base ils aimaient juste entendre parler de tes projets ils aimaient juste lorsque tu étais là à leur raconter tes projets à longueur de journée mais lorsqu'on parle de réalisation chacun va aller commencer à te dire chacun va te rappeler combien de fois ton projet est caduque comme je le disais la troisième chose ce sont les options bien évidemment qui parle de passage à l'action on ne peut pas éviter les options parce que lorsque tu vas vouloir monter ton projet business ou peu importe la nature de ton projet il faut comprendre une chose c'est que ce ne sera pas facile et tu auras beaucoup d'options autour de toi mais je tiens quand même à te prévenir sur une chose c'est que dans tes projets c'est bien d'avoir des options mais au bout d'un certain temps les options dans la vie de quelqu'un peuvent faire un frein pourquoi parce que au bout d'un certain temps lorsque tu as beaucoup d'options ça t'empêche de rester focus sur un projet parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple je vais monter tel business mais si ça ne marche pas je vais passer à l'option B de toute façon si l'option B ne passe pas je vais passer à l'option C et au bout d'un certain temps ces personnes là peuvent se retrouver jusqu'à l'option Z mais ils n'ont jamais rien conçu en fait pourquoi ? parce que simplement ils avaient beaucoup d'options en fait la meilleure technique pour toi c'est que dans ton passage en action comme je le disais au lieu d'avoir plusieurs options donne-toi l'option de ne pas avoir d'options en fait est-ce que tu vois la tautologie ? donne-toi l'option de ne pas avoir d'options parce que c'est en agissant de la sorte que tu vas rester concentré sur tes projets c'est en agissant de la sorte que tu vas rester téméraire dans tes projets mais si tu n'es pas assez téméraire ce qui va arriver c'est que au bout d'un certain temps la réalité des options sera toujours là et tu ne pourras pas être focus donc le passage à l'action est difficile à réaliser si tu marches avec le mindset de quelqu'un qui a les options ce n'est pas une très bonne idée dans ton passage à l'action soit quelqu'un qui a l'option de ne pas avoir d'options et tu iras loin et ensuite la décision tu dois comprendre une chose c'est que pour pouvoir passer à l'action la décision c'est la clé en fait tu auras beau écouter des vidéos de motivation tu auras beau lire des livres sur des entrepreneurs des livres sur le développement personnel tu auras beau prendre des séances de coaching mais à la fin de la journée qui réalise des projets c'est toi-même et la réalisation de tes projets passe par ta propre décision passe par le fait que tu as reçu de l'accompagnement tu as reçu beaucoup d'informations mais qu'est-ce que tu vas faire mais qu'est-ce que tu vas faire de ces informations là en fait telle est la question qu'est-ce que tu vas faire de ces informations là quel est l'objectif de tes informations c'est-à-dire c'est-à-dire à l'action en prenant une décision et prendre une décision comme je le disais au préalable une décision qui engage une décision qui te rend focus une décision qui t'appelle à rester téméraire têtu même quand les choses ne vont pas dans ton sens c'est la raison pour laquelle la décision c'est le moteur de ton projet la décision en fait c'est l'énergie même lorsque personne ne croira en toi mais parce que tu auras pris cette décision là d'aller plus loin c'est la raison pour laquelle ton projet va aboutir pour moi pour juste prendre un exemple avec mon propre mon propre exemple personnel c'est que lorsque j'ai décidé de venir faire les études aux Etats-Unis c'était une situation difficile parce que les réalités financières de mes parents ne me permettaient pas de réaliser un tel projet mais même avec leurs réalités financières j'avais pris une décision en fait de me dire que ça devait arriver je ne sais pas comment le bon Dieu devait le faire mais tout ce que je savais c'est que si il avait mis ça dans mon coeur c'est que c'était possible donc il a fallu que je prenne d'abord une décision et que Dieu ouvre simplement les portes en fait donc ton passage à l'action ta décision à un pesant d'or et ensuite pour finir il va te falloir un suivi oui par le fait de suivi ici je te parle d'un coach je te parle d'un mentor parce que vois-tu dans la quête de ton passage à l'action toutes ces connaissances là n'auront pas un sens concret si tu n'es pas suivi en fait toutes ces choses là n'auront pas quelque chose d'aboutissant s'il n'y a pas quelqu'un qui te tient la main et qui te montre le chemin à suivre et je peux déjà voir ici beaucoup de personnes qui peuvent dire ben écoute je n'ai pas forcément besoin d'un mentor je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui m'épaule mais vois-tu la plupart du temps les gens qui ont essayé d'apprendre d'eux-mêmes ont perdu beaucoup d'argent ils ont perdu beaucoup de temps et parfois certains d'entre n'ont jamais réussi parce qu'ils se sont découragés mais alors que si tu te fais accompagner par quelqu'un ça va te faire perdre moins d'argent ça va te faire perdre moins de temps parce que cette personne-là aura déjà quelque part vécu les problèmes que tu seras rentré de traverser et cette personne-là pourra partager son expérience avec toi c'est la raison pour laquelle tu as besoin d'être suivi même dans ton passage à l'action et je vais te prendre un exemple simple pour illustrer ce que je veux dire je vais te prendre si tu aimes si tu aimes le rap américain tu vas comprendre ce que je veux dire je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Master P et Kodak Black Kodak Black était un jeune rappeur américain très prometteur et Master P c'est une légende de la musique américaine il n'a plus rien à prouver dans le monde de la musique aux Etats-Unis et dans le monde du showbiz en général Master P a vu un talent très fort en Kodak Black mais ce qui s'est passé c'est qu'il s'est rapproché du jeune homme il a commencé à voir la façon dont le jeune homme commençait à se comporter au milieu du rap US et ce qu'il a fait c'est que il a commencé à fréquenter le jeune homme lui donner des conseils et lui amener à comprendre comment est-ce que l'industrie rapologique US fonctionnait et au bout d'un certain temps les conseils que le vieil homme donnait aux jeunes commençaient à devenir productifs dans sa carrière et ce qu'il a fait c'est qu'il a demandé une compensation au jeune homme c'est-à-dire si le jeune homme voulait avoir plus d'expérience avec lui il y avait une compensation qu'il demandait par rapport à ses séances de coaching en fait le jeune homme certainement influencé par son entourage a refusé l'offre du sage et ce qui s'est passé après c'est que quelques temps après que le jeune homme a refusé sa collaboration avec Master P il a commencé à se retrouver dans des problèmes et ça a été la descente aux enfers du jeune homme jusqu'à ce que il est tombé d'une situation de délit et aujourd'hui il est en prison et là pour un crime qu'il n'a même pas commis et quand on avait interviewé Master P par rapport à cette situation Master P était juste triste en fait parce qu'il se disait que voilà un jeune homme que j'aurais pu faire éviter la prison s'il avait simplement décidé d'écouter mes conseils est-ce que tu vois combien de fois le suivi est important dans la carrière de quelqu'un beaucoup d'entre nous on a des carrières prometteurs beaucoup d'entre nous on a des carrières qui peuvent impacter les gens mais la plupart du temps ces carrières là finissent souvent en anéantie parce que les gens ne comprennent pas la nécessité ou encore l'importance du leadership de l'accompagnement il est important que dans ton passage à l'action il faut que tu te fasses suivre par quelqu'un parce que en te faisant suivre par quelqu'un la personne peut éviter beaucoup d'embûches donc cher ami au vu de ces 5 points du passage à l'action c'est la même chose que je te demande de faire cher ami c'est que certainement tu as un projet je suis sûr que tu as un projet qui te tient à coeur ça fait un moment que tu as des idées qui bouillonnent ton esprit mais ce qui te passe ce qui te bloque c'est le passage à l'action mais je suis venu te dire aujourd'hui que c'est possible encore pour toi de te rattraper et que tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir pour toi c'est la raison pour laquelle j'ai préparé deux cours exceptionnels qui vont te faire passer à l'action un qui est la science du succès et le deuxième sur ce que tu dois savoir pour réaliser ta vie ce sont deux cours que tu peux trouver en barre de description et que tu peux prendre dès maintenant pour passer à l'action parce que tu dois comprendre une chose c'est que les années ne se ressemblent pas et plus tu prends de l'âge plus tu dois comprendre que c'est le meilleur moment pour toi maintenant de commencer à penser à ce que tu dois laisser à ta famille mais si tu ne passes par l'action tu vas vivre dans le regret et je ne souhaite pas pour toi que tu vives dans le regret c'est la raison pour laquelle je te demande de passer à l'action maintenant passe à l'action parce que c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir réaliser combien de fois tu as du potentiel et combien de fois tu as du talent et aussi pour finir je tiens à dire que beaucoup de personnes sont souvent bloquées à cette partie en fait qui est celui de de comprendre une chose nécessaire que cesse de vouloir et commence à faire parce que le but ici ce n'est pas de vivre dans les regrets trop de personnes vivent dans les regrets et malheureusement beaucoup d'entre elles ne passent jamais à l'action et moi je ne veux pas que tu termines de la sorte c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre que si on sait tout ce que nos jours sont comptés sur terre de toutes les façons à la fin de la journée on ne s'en sortira pas vivant de quoi tu as peur vis pleinement ta vie avec toutes les possibilités possibles avec tout le potentiel que Dieu t'a donné n'aie pas peur des opinions des gens si tu veux monter une entreprise monte-la si tu veux créer un business monte-le si tu veux impacter les gens fais-le mais tu dois éclairer le monde de ta lumière ne prive pas le monde de ta lumière parce que quand tu prives le monde de ta lumière c'est un gâchis c'est un véritable gâchis donc cher ami encore une fois pour finir cesse de vouloir et commence à faire donc va dans la barre de description clique sur l'un des deux cours tu peux aussi acheter les deux cours et dans les moyens de deux cours tu peux prendre le cours qui te plaît ou bien tu peux acheter pourquoi pas les deux cours également parce que le but ici c'est de te faire en sorte que tu puisses être capable de pouvoir prendre les deux cours et puis avoir du contenu de façon double ça dépend de toi et pour toutes les personnes qui sont en Afrique vous n'êtes pas vous n'êtes pas oublié il y a un RTL monnaie justement qui est destiné pour ça c'est à dire un mobile monnaie je veux dire là où les gens peuvent acheter nos formations sinon pas de sinon pas de carte de carte bancaire donc ne vous inquiétez pas l'offre est pour tout le monde pour ceux là qui n'ont pas de carte bancaire simplement contactez nous et on va vous on va vous montrer les options qui sont possibles pour avoir nos différentes formations donc ceci étant j'ai fait le travail que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'étais donné de l'inspiration maintenant ce qui va se passer c'est que toi tu vas faire une prospection maintenant à la fin de la journée ce que tu dois faire c'est que tu fasses un passage à l'action est-ce que tu vas rester toujours là à remettre cela plus tard ou est-ce que tu vas maintenant saisir cette opportunité qui t'est donnée et de commencer à travailler sur l'héritage que tu dois laisser à ta famille et aussi pourquoi pas investir dans les business en Afrique sur ce donne moi ta réponse dans les commentaires et on se dit à la prochaine et on se dit